Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour une émission un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on va parler du centre de formation avec Christian Corderas, du coup le responsable du centre de formation. Ça va, Chris ? Salut Val, tu vas bien ? Écoute, ça va. C'est la première fois qu'on te reçoit sur ce plateau. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Merci beaucoup. On va parler avec toi un petit peu de la saison et des espoirs et des U18 et U17, parce qu'il y a aussi du coup la Coupe de France. On va commencer par les espoirs, les plus grands, qui ont fait le Final Four la semaine dernière du côté de Vichy, qui ont fini quatrième du coup de tout le championnat Espoirs Pro B. On savait que vous avez fait le pari avec Benjamin Paviani, l'entraîneur, de partir sur, au final, peu d'espoirs et de faire monter beaucoup de joueurs de ta catégorie à toi, U18. J'imagine que c'est quand même une belle saison d'atteindre le Final Four avec cet effectif très jeune. Oui, bien sûr. On a bien sûr la déception de perdre parce qu'on finit quatrième du Final Four. Mais par contre, nos objectifs étaient de faire évoluer des garçons un petit peu plus jeunes, de les faire évoluer dans la catégorie du dessus. Donc ça, c'est un objectif qui a été atteint. Les joueurs ont performé. C'est, je pense, déjà une performance d'arriver sur le Final Four. Ce qu'on a dit parce qu'on a eu des blessés sur les playoffs, donc sur le huitième de finale, le quart de finale. On n'a pas eu l'équipe au complet et on est arrivé au Final Four amoindri. Ça n'en a rien aux performances des équipes adverses qui ont été excellentes, qui ont été meilleures que nous. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais aujourd'hui, c'est une belle expérience pour les joueurs. C'est une belle expérience pour le staff également et puis on va essayer de revenir plus fort l'année prochaine. On rappelle, il y avait Nelson Kouba qui a fini aussi même un peu la saison avec l'effectif pro qui s'est blessé, du coup, qui n'était pas là. Et Gabriel Veras aussi qui a été un peu la révélation cette année au centre de formation. On a joué en fait, on a joué le huitième et le quart sans eux et se qualifier sans eux, pour nous, ça a vraiment été une performance. Et pour parler du coup un petit peu plus du coup de toi, les joueurs que tu as vraiment eu, parce que toi, tu es aussi l'entraîneur du coup des U18, voilà avec notamment Gabriel aussi une super saison puisque vous allez jusqu'en quart de finale du championnat pour s'arrêter contre du coup l'INSEP, centre fédéral qui est une grosse équipe. Et en plus, tu n'avais pas du coup Gabriel pour ces deux rencontres là. Et puis en U17 aussi, tu as été jusqu'en demi-finale de Coupe de France où ça s'est joué à rien d'atteindre Bercy. Donc c'était là aussi, j'imagine, quand même sur la globalité une satisfaction cette saison aussi. Oui, effectivement, beaucoup de fierté. Alors beaucoup de fierté parce que le groupe est très jeune. Le groupe, en fait, sur le recrutement, on a essayé de faire un recrutement axé sur la formation interne du club. Donc on a recruté 6-7 joueurs issus de la formation, donc des U15 régions, qu'on a inclus dans notre effectif, etc., qui ont poussé le groupe vers le haut. Donc ça, c'était déjà pour nous vraiment une révélation et c'était un pari ambitieux, je dirais, qui a été remporté. Et donc oui, sur les U17, on a réussi à atteindre la demi-finale de la Coupe de France. Sur les U18, on atteint le quart de finale. Effectivement, Gabriel Véras a joué une minute, se blesse, donc ça a désorganisé un petit peu notre équipe. Mais ça reste une belle année, ça reste une année où les joueurs vraiment ont évolué. On a fait le pari d'avoir un groupe également jeune, puisqu'on n'avait que deux joueurs d'âge U18. Donc pour faire jouer les plus jeunes et puis, comme on dit à chaque fois, les confronter un petit peu aux exigences du haut niveau. Et les joueurs ont répondu présent, les joueurs ont vraiment progressé. Nous, au niveau du staff, avec Benjamin, Romain et Baptiste, la fierté qu'on a, c'est le progrès individuel de nos joueurs. Alors voilà, les résultats, bien sûr, on aime bien le dimanche, on joue les matchs pour les gagner. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est vraiment la progression individuelle. Et aujourd'hui, la progression individuelle sur les bilans qu'on tire un petit peu, elle est là. Oui, puisqu'en plus, on a vu, en plus du coup de Gabriel, qu'on a vu beaucoup dans les highlights cette année, avec des tirs à trois points, des 28 heures, tout ça. Il y a aussi Tanguy, qui a été appelé en cours de saison pour les équipes de France 3-3, jeunes également, Tanguy Père. Et tous ces joueurs-là, c'était même pas des U18 cette année. Ils seront U18, du coup, l'année prochaine. Les espoirs, c'est pareil, en fait. Il y avait Nelson, il y avait Nolan, il y avait Marius, il y avait Gaël et Ethan. J'en oublie peut-être. Voilà, ça fait cinq. Mais tout le reste, c'était 2T joueurs U18 qui allaient jouer avec Benjamin en espoir. Donc là, ça montre qu'il y a vraiment encore... Il y a des joueurs qui sont partis pour faire un vrai cycle avec nous longtemps. Et il y a un vrai développement qui va pouvoir être fait, là, avec vous. Et c'est vraiment ce qu'on cherche, en fait, c'est vraiment mettre les plus jeunes joueurs sur des contraintes, les plus jeunes joueurs aux entraînements pros assez vite, et pour que le talent se révèle par rapport à ça. Voilà, on n'essaie pas de faire une équipe à 10 espoirs. Alors effectivement, une équipe à 10 espoirs, peut-être qu'on repartait avec une médaille. Mais notre objectif à nous n'est pas là. Notre objectif est différent. Et vraiment, on mise sur la progression du joueur. Est-ce que ces joueurs puissent atteindre leur potentiel au plus vite ? Et bien voilà, pour faire le banc des pros. Et puis après, aller encore un petit peu plus haut, jouer en pro B, jouer en pro A, jouer plus haut. Puisqu'on rappelle, mais même Zachary Perrin aurait encore pu jouer en espoir, cette année, vu son âge. On aurait bien joué. Il aurait pu jouer. C'est ça. Et là, quand on voit déjà les résultats obtenus dès cette année, avec un groupe très jeune et renouvelé en grande partie, je suis bien que forcément, pour l'année prochaine, ça donne aussi une vraie envie d'avoir encore plus de résultats et des objectifs. On se dit que forcément, tous ces jeunes-là, ils ont un an d'expérience en plus. Avec la plupart qui auront joué les deux championnats, U18 et Espoir, l'avenir a l'air quand même pas mal du côté d'Antilles. J'espère que l'avenir est radieux. En tout cas, c'est ce qu'on leur a dit hier. Maintenant, il ne faut pas qu'ils pensent que les choses seront automatiques. Le sport, ce n'est pas ça. Il faudra qu'on retrouve notre alchimie. Il faudra qu'on refasse un petit peu ce qu'on a fait cette année, c'est-à-dire travailler sereinement, travailler dans la durée et puis travailler correctement. Moi, je félicite mes joueurs. Je l'aurais dit hier parce qu'ils ont vraiment adhéré au projet. On a une identité forte qui est ressortie, identité club. Et ça, c'était important pour nous. Et nous, on leur donne des consignes, on essaye de faire, mais ils ont fait. Ils ont vraiment fait et ils ont été exemplaires du début à la fin. Ils se sont battus à chaque match, chaque action. L'année, elle a été très longue. On a des joueurs qui ont joué plus de 50 matchs puisqu'on doublait sur les catégories. Et aujourd'hui, il y a un petit peu de fatigue. Il y a une petite lassitude qui est là, mais ils finissent de la plus belle des manières en étant heureux. Et puis, comme on s'est dit hier, quand on a tiré un petit peu le bilan, l'année prochaine, on va essayer de faire encore mieux. On va essayer de les tirer encore un petit peu plus haut. On va essayer de les pousser. Et voilà, comme tu l'as dit, ce groupe jeune, en fait, on espère que les résultats vont perdurer et pourront faire en sorte que l'année prochaine, les médailles arrivent. On suivra ça. En tout cas, on va suivre tout ça. Et on va nous voir régulièrement. Toi, Benjamin, Baptiste Romain. La saison prochaine, on fera des points un peu plus réguliers sur Shark TV, sur ces équipes-là. Merci, Chris. Merci, Val. Merci beaucoup. Et on se revoit bientôt sur Shark TV. Bonne journée à tous. Merci.